... L'information de la mi-journée. Bonjour Madame, Monsieur. Tout de suite, le sommaire de ce journal. Le dialogue politique et la décrispation du climat politique à l'ordre d'une rencontre mardi entre le Premier ministre et le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kaku-Giekawe, reconnaissant les efforts du gouvernement, souhaite la mise en place du dialogue des grands leaders politiques ivoiriens. Le plan national de numérotation, le passage de la numérotation téléphonique de 8 à 10 chiffres est effectif depuis 11 jours. Comment les populations au milieu rural accueillent ce changement ? À Miyagi, les populations peinent à s'adapter, et suivez le constat de nos reporters dans ce journal. Et en République démocratique du Congo, de nouveaux éléments dans l'affaire Chebeya pointent les responsabilités. Plus de 10 ans après les faits, de nouvelles révélations sur ce double assassinat mobilisent plusieurs organisations de défense des droits de l'homme. Elles demandent la réouverture de l'affaire. Bienvenue dans ce 13 heures. Le dialogue politique, le premier ministre, Ahmed Bakayoko, s'est entretenu hier avec le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, Maurice Kaku-Giekawe. Les échanges ont porté sur le dialogue politique et les efforts entrepris par le gouvernement pour l'apaisement du climat politique. Maurice Kaku-Giekawe a dit souhaiter voir la mise en place du dialogue des grands leaders politiques ivoiriens. le point de cette rencontre avec Alexis Ouetraoko. Le chef du gouvernement, Ahmed Bakayoko, ouvre ses portes ce mardi au secrétaire exécutif du PDCI-RDA. Comment ça va ? Maurice Kaku-Giekawe est venu s'enquerrir de la bonne marche du dialogue politique à la veille des législatives. Nous sommes venus dans le cadre du dialogue politique. Un processus dans lequel nous sommes rentrés pour faire un peu le point. pour noter les éléments positifs, par exemple la participation aux élections législatives, c'est acté. Également les efforts qui ont commencé à être faits dans le cadre de la libération des prisonniers, en insistant que le mouvement puisse s'accélérer pour que ceux qui sont encore en prison puissent être libérés. et regarder aussi les autres points, tels que le dialogue des grands leaders qu'ils se mettent en place. Et puis, on a parlé aussi du fonctionnement des partis politiques. Nous avons une oreille très attentive auprès de M. le Premier ministre, qui a pris des engagements. Nous avons déjà les gestes qu'il a posés par le passé dans le cadre de l'application de ces accords. Et nous lui demandons de faire encore beaucoup plus pour décrisper encore mieux l'atmosphère pour que les différentes décisions prises puissent être appliquées et pour le bonheur des Ivoiriens dans le cadre de la réconciliation dont nous parlons tous. Hors du pays, depuis de longues semaines pour raisons de santé, Maurice Kakou-Gikawé a tenu à dire merci pour le soutien à lui apporter par l'État. Ils avaient été évacués et je suis revenu donc la dire merci au Premier ministre, au gouvernement pour ce cadre qui a été posé. Après le beau et cote de la présidentielle, le PDC IRDA est engagé pour les législatives d'ici mars prochain. Sur le plan économique, la confiance des investisseurs est réitérée au gouvernement ivoirien sur le marché financier international. La Côte d'Ivoire a réussi à capter plus de 557 milliards de francs CFA sur 1836 milliards d'intentions. C'est une mobilisation record dont nous parle Adama Kone. La Côte d'Ivoire conserve toute son estime auprès des bailleurs de fonds internationaux. Dernière preuve en date, l'eurobond lancé le lundi 8 février dernier. Nous étions allés cette fois-ci pour chercher 850 millions d'euros. Nous avons eu trois fois plus que ce qui était demandé en termes d'intérêts manifestés par les investisseurs. Le taux de rendement était beaucoup plus bas que celui qu'on a obtenu en 2020. En l'occurrence, c'était 4,3 % pour les 10 ans. Alors, on a fait une autre mission liée à cela. C'était l'émission sur 30 ans. Alors, cette émission sur 30 ans, on a eu un taux de rendement de 5,75 %. Là où, à l'émission de cette obligation de 30 ans, on avait un taux de rendement de 6,625 %. 850 millions d'euros, soit 557 milliards de francs CFA. En moins de trois mois, donc, ce sont plus de 1 000 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire encaisse sur le marché international. Une performance remarquable au regard du tableau comparatif que dresse l'argentier ivoirien. Avec l'émission de 30 ans que nous avons eue à 5,75 %, il faut savoir que le Bénin a fait une émission également en janvier d'un montant équivalent, mais sur 30 ans, le taux d'intérêt obtenu par le Bénin était de 7,25 %. Hier, quand nous faisions notre émission, l'Égypte également a fait une émission, mais cette fois-ci sur 40 ans, avec un taux d'intérêt de 7,50 %. Il faut savoir également qu'un pays comparateur comme le Ghana a fait une émission sur 40 ans en février 2020 avec un taux de 8,875 %. Quand vous regardez, vous voyez effectivement que la Côte d'Ivoire a des taux qui sont très favorables. Et tout ça, c'est dû effectivement à la gouvernance et aux performances économiques que nous réalisons sous le leadership de la République. Cette dernière opération a forcé l'appétit des 118 investisseurs individuels. Au ministère de l'Économie et des Finances, l'on affirme que ce succès est germé par la robustesse de l'économie ivoirienne. Voilà des résultats qui annoncent de grandes perspectives économiques pour la Côte d'Ivoire en 2021. Et les prévisions de recettes brutes attendues de la Direction générale des impôts s'établissent à 2 748,7 milliards de francs CFA. Si l'objectif est atteint, cela représentera 16,9 % de plus que les résultats obtenus en 2020. Des prévisions que présentait la Direction générale des impôts suivant ce rapport de Jean-Luc Bango. C'est un résultat globalement positif réalisé par la Direction générale des impôts au cours de l'exercice 2020. En fin de parcours, les réalisations enregistrées par notre administration s'établissent à 2 352,1 milliards de francs CFA. Il se dégage ainsi un écart positif de 56,2 milliards de francs CFA pour un taux de réalisation de 102,4 %. En comparaison avec 2019, il s'agit d'une hausse de 49,3 milliards de francs CFA réalisée par la DGI, la Direction générale des impôts. Un résultat certes satisfaisant, mais en dessous du potentiel fiscal du pays. C'est pourquoi, pour 2021, les prévisions de recettes assignées à la Direction générale des impôts ont été revues à la hausse. Les prévisions de recettes attendues pour l'année 2021 s'établissent à 2 748,7 milliards de francs CFA. Elles sont donc en hausse de 396,5 milliards de francs CFA. Pour relever ces défis, la Direction générale des impôts devra faire sienne les réformes et une nouvelle orientation de développement. Le premier qui m'y vient à l'esprit, c'est celui de l'ajustement de la population fiscale. C'est quelque chose dont on a souvent parlé, mais je pense qu'il faut qu'on puisse commencer à progresser significativement sur ce dossier. Nous avons beaucoup travaillé à la digitalisation, notamment au niveau des grandes entreprises et des entreprises de taille moyenne. Aujourd'hui, il s'agit d'accélérer le déploiement de notre système intégré à l'intérieur du pays. La digitalisation et l'élagissement de l'assiette fiscale, donc, pour optimiser la collecte des recettes fiscales, notamment au niveau de l'impôt foncier et de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, tendant d'achève de la Direction générale des impôts au cours de l'exercice 2020. Nous voyons à présent le dossier économie de la rédaction. La lumière est mise sur la procédure de passation des marchés publics, le canal qui offre aux entreprises privées de participer au projet de développement de l'État de Côte d'Ivoire. Les étapes de cette procédure, les intervenants, les enjeux, on vous dit tout sur la passation des marchés publics dans ce numéro éco-plus proposé par Mahama Traoré. S'agissant de vos préoccupations exprimées par votre porte-parole, notamment le bitumage de certains axes routiers, et je voudrais les citer. Zouenoula Behoumi, Zouenoula Daloa, Zouenoula Bavoie, je tiendrai mes engagements de les faire dans le prochain quinquennat. Des projets de développement accueillis avec enthousiasme par les populations, mais il faudra encore patienter, car tout projet à réaliser obéit à une série d'étapes à franchir, dont la désignation de l'entreprise qualifiée pour l'exécution des travaux. C'est la procédure de passation des marchés publics. Au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, cette responsabilité est dévolue à Drissa Traoré. Lorsque nous le trouvons à son bureau, sa tâche du jour, comme très souvent, consiste à examiner un dossier d'une centaine de pages. Il s'agit de l'offre formulée par une entreprise suite à un avis d'appel d'offres portant sur le marché de réalisation d'une voirie dans une localité de l'ouest du pays. Pour cette même offre, plusieurs autres entreprises se sont portées candidates. On regarde l'offre pour la soumission de l'entreprise. On regarde si le dossier est conforme aux critères qui sont définis dans le dossier d'appel d'offres. Toutes les offres qui sont conformes aux critères définis dans ce dossier sont placées dans un tableau et c'est le moins dix ans parmi toutes ces entreprises qui sont conformes aux critères qui sont sélectionnés comme attributaires. Attributaires, c'est-à-dire l'entreprise retenue à l'issue de la procédure de passation des marchés publics. Cette procédure est composée d'une dizaine d'étapes. Entre autres, le traitement des dossiers d'appel d'offres, les demandes d'avis de non-objections, la publication des résultats et les délais de recours. Enfin, la notification de l'approbation du marché. Tout cela dans un délai réglementaire de 114 jours, comme le prescrit une ordonnance prise en 2019. Dans ce processus, Drissa Traoré appartient en réalité à une commission dite d'ouverture et de jugement des offres. La commission d'ouverture des plis et de jugement des offres se réunit pour procéder à l'analyse des offres qui ont été réussies. Après l'analyse, c'est au thème de cette analyse qu'on désigne les attributaires provisoires. Provisoire parce que les résultats doivent être soumis à la validation de la Direction générale des marchés publics. Veillé à la régularité de cette dizaine d'étapes est l'affaire de la Direction générale des marchés publics. Dans sa mission de contrôle, cette entité doit veiller à ce que les procédures soient conformes aux codes des marchés publics. Tout se fait dans une course contre la montre afin de respecter les délais. On a cinq jours pour donner notre avis. Donc quand le président de la commission nous saisit pour qu'on donne notre avis d'objection ou de non-objection, le dossier rentre dans les dossiers à traiter. Il va rentrer peut-être dans... Deux jours après, ça va rentrer dans... Avant, J-2. Avant, J-1. Et aujourd'hui, je dois sortir absolument quatre dossiers. S'ils ne sortent pas, ça veut dire qu'il y a un problème. La réglementation du secteur de la commande publique offre aux entreprises une possibilité de recours. Généralement, nous tournons autour des 114 jours. Ça dépend des dossiers. Il y a des dossiers où il y a des contentieux et on peut aller au-delà. Mais quand il n'y a pas de contentieux, généralement, nous sommes en dessous des 114 jours. Lorsque le soumissionnaire estime qu'il a été vincé ou qu'une disposition a été mal appliquée à son détriment, alors il peut faire un recours. Il a deux possibilités. Il fait un recours direct en tant que parti à la procédure ou alors ça peut être une association de dénonciation d'une irrégularité. En cas d'irrégularité avérée, la procédure en cours peut être annulée et l'appel d'offres relancé. Autre conséquence, une peine d'une suspension de deux ans infligée aux entreprises reconnues coupables de fraude ou de corruption. Il existe trois types de procédures de passation des marchés publics. Ce sont les procédures concurrentielles, les procédures non concurrentielles que sont les marchés de gré à gré, les prestations à réaliser dans le cadre des avenants, des conventions, des lettres de commande dans leur marché et enfin les procédures concurrentielles simplifiées. Seules les procédures concurrentielles que sont les appels d'offres ouverts et restreints sont soumises au délai de passation. Cette dernière catégorie représente à elle seule 77% de la commande publique selon une récente évaluation de la Direction générale des marchés publics. Derrière cet effort de bonne gouvernance, la volonté de l'État de répondre aux aspirations des populations. Derrière chaque marché public se trouve la satisfaction des besoins de la population. Plus vite le marché est passé, plus vite le marché est exécuté et mieux les populations sont satisfaites. Dans la création des richesses, si vous êtes capable de comprimer des délais, vous êtes capable de comprimer des coûts et donc de dégager plus de bénéfices qui vont être utilisés dans le cycle économique. Et le ministre Moussa Sanogo de préciser que le gouvernement entend maintenir la dynamique de réduction des délais de passation des marchés. Pour preuve, de juin 2019 à juin 2020, la situation des opérations de marché public révèle que le délai moyen de passation a baissé, passant de 101,5 jours à 93,6 jours, soit une diminution de 7,9 jours. Voilà un dossier instructif sur les étapes de la procédure de passation des marchés publics. Un dossier de Mahama Traoré à revoir en replay sur rti.info. La Côte d'Ivoire pour la mise en oeuvre de la politique de bonne gouvernance a adhéré au partenariat pour un gouvernement ouvert, une initiative qui a présenté d'ailleurs les progrès réalisés par le pays pour ce qui est de la transparence dans la gestion des affaires publiques, suivant des précisions sur le sujet présenté par Jean-Louis Gambo. C'est un espace supplémentaire d'expression pour la société civile et le secteur privé sur les problématiques liées à la gestion des affaires publiques. L'Open Government Partnership OGP ou partenariat pour un gouvernement ouvert vise à renforcer la qualité de la gouvernance en Côte d'Ivoire. L'Open Government Partnership OGP est une initiative lancée en septembre 2011 par huit pays pour promouvoir la transparence dans la gestion des affaires publiques, la lutte contre la corruption, l'accès à l'information et la participation citoyenne. Selon le dernier plan d'action nationale de l'OGP, la Côte d'Ivoire a réalisé plusieurs progrès de sa gouvernance. Au nom de ses acquis, l'élaboration et la publication d'un budget citoyen, la construction d'une centaine d'établissements préscolaires communautaires, des acquis obtenus avec le soutien de la société civile. La plateforme PSIPGO à travers ses membres a contribué à la sensibilisation des populations, aux consultations des communautés et à la réalisation de plusieurs études dont le thème cadre bien avec les principes et les axes d'intervention de l'OGP. La deuxième de la Côte d'Ivoire à l'initiative OGP vient accompagner la volonté du gouvernement de créer de la valeur ajoutée aux bénéfices des populations ivoiriennes. La transparence dans la gestion des affaires publiques constitue une problématique importante pour le gouvernement ivoirien car elle est l'un des piliers de la bonne gouvernance, gage de confiance et du développement économique de tous pays. L'initiative OGP est soutenue par le programme d'appui au gouvernement ouvert francophone PAGOF. Pour son plan d'action 2020-2022, l'OGP Côte d'Ivoire met l'accent sur le budget participatif, la lutte contre la corruption, le télétravail, la santé et l'éducation. Le nouveau plan national de numérotation est en vigueur depuis le 31 janvier dernier. Partout en Côte d'Ivoire, les numéros de téléphone mobiles et fixes sont passés de 8 à 10 chiffres. C'est un grand changement pour les populations et 11 jours après, celles des zones rurales ont encore un peu de mal à s'adapter à la nouvelle numérotation. Suivons ce reportage à Meagui dans la région de la Nawa. C'est un constat de Jean-Marc Ojadji. Progrès Agui dans la sous-péfecture de Meagui, région de la Nawa. Dans ce village de plus de 1000 habitants, les populations sont informées comme tous les citoyens du pays du basculement des numéros de téléphone de 8 à 10 chiffres. Inscrits dans les trois opérateurs télécom, les abonnés du village de Progrès Agui posent leurs préoccupations. Notre parents vient là, ils ne peuvent pas maîtriser. Nous aussi même là, tout le monde fréquentait même là, on ne peut pas. Le seul problème de l'humour que j'ai ajouté, c'est cette actrice un peu facile parce que quand elle a fini de lancer, l'humour là, ça restrit mais les petits portables là, il y a toujours des problèmes. Il y a une tante même à la maison, il n'est pas avant qu'elle voulait appeler quelqu'un. Bon, ça le fatigue parce qu'ils ont ajouté des chiffres. Comme c'est le début, quand on lance, il y a un message qui nous dit qu'il faut ajouter le 05 avant les autres chiffres, il faut ajouter le 07 avant les autres chiffres, il faut ajouter le 01 avant les autres chiffres. Mais néanmoins, l'appel passe. À Meagui commune, Aristide est gérant d'une cabine téléphonique. À l'instar de ses collègues, il a souvent maillé à partir avec ses clients depuis le basculement des numéros de téléphone à 10 chiffres. Il vient citer son numéro au lieu de 8 chiffres, il s'est dit à 10 chiffres. Bon, à la fin, à bout qu'il se trempe, les 2 chiffres là, si on peut composer moins 8 chiffres et puis en lançant le numéro, ça sort directement les 2 chiffres, ça va nous arranger. Les coopératives agricoles opérant dans cette zone boucle du cacao font des observations. Actuellement, ça perturbe un peu notre activité de commercialisation de cacao parce que auparavant, les délégués et les producteurs arrivaient à jouer facilement la direction pour qu'on ne pas récupérer les stocks dans les différentes sections. Mais aujourd'hui, avec ce basculement, ils ne sont pas vraiment à mesure de savoir c'est devant quel opérateur on doit ajouter le 07, le 05, le 01. Donc, ça casse un peu la communication entre nous qui sommes en ville ici et notre base. Face à cette galère des populations rurales, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire ARTCI dit avoir arrêté avec les 3 opérateurs de téléphonie la possibilité que les numéros à 8 chiffres continuent de passer pendant une période d'un mois, le temps que les usagers s'habituent aux 10 chiffres. Une assistance vocale ou par SMS et des applications à télécharger pour les smartphones sont disponibles pour modifier automatiquement les répertoires téléphoniques des abonnés. Dans la région du Haut-Sassandra, 10 fermes avicoles d'une valeur de 140 millions de francs CFA sont offertes aux populations. Une action du ministère de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes en partenariat avec le ministère des ressources animales et halieutiques. 3 300 jeunes sont ciblés par ce projet d'insertion professionnelle sur le corona. Natacha Guina est aujourd'hui une avicultrice moderne. Un rêve d'enfant devenu réalité grâce à l'agence Emploi Jeune à travers le programme d'appui à la production avicole nationale. C'est l'Emploi Jeune qui a donné l'information qu'il y a un projet où on veut former des jeunes en aviculture. Nous sommes allés déposer nos papiers à l'Emploi Jeune et puis nous ont pris. Financé à plus de 6,8 milliards de francs CFA, le projet d'insertion de 3 300 jeunes dans le secteur avicol est mis en oeuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et l'Emploi des Jeunes et celui des ressources animales et halieutiques. Ainsi, le PAPAN vise à contribuer à résorber le chômage des jeunes tout en luttant contre l'insécurité alimentaire. Pour la phase pilote lancée en 2018, 128 fermes dénommées petites entreprises avicoles ont vu le jour. Les bénéficiaires de la région du Haut-Sassandra ont reçu les clés de leur ferme. Les bénéficiaires ont traduit les gratitudes au gouvernement pour cette opportunité qu'il offre à la jeunesse ivoirienne. Nous voulons exprimer nos gratitudes et notre reconnaissance au président de la République de son excellence M. Alassane Ouattara. Ce grand homme soucié de la bénéficiaire de sa jeunesse qu'il souhaite active et épanouie. Ses futurs chefs d'entreprise exotent les jeunes à croire aux chansons que propose le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes. Je lui dis à mes frères de croire au président de croire à sa structure Emploi Jeune. Dès qu'il lance un appel de travail que les jeunes accourent de ne pas rester dit que c'est du faux. Vraiment voici ça ça a payé pour moi. Pour la région du Ossasandra ce sont 114 millions de francs CIFA investis pour créer 10 fermes avicoles. Des fermes qui vont générer à terme 60 emplois dont 30 directs. Et nous passons à présent au point de la situation sanitaire du jour. Les autorités sanitaires ivoiriennes annoncent 107 nouveaux cas de COVID-19 enregistrés sur 1480 échantillons prélevés soit 7,2% de cas positifs. 238 nouvelles guérisons sont également annoncées et aucun cas de décès. La Côte d'Ivoire compte ainsi 30 074 cas confirmés dont 28 024 personnes guéries 165 personnes décédées il reste encore 1885 cas actifs. Il faut respecter les mesures barrières pour briser la chaîne de contamination. La littérature inspire le succès nous dirait cet auteur Ruffin Charlemagne Yavau. Il espère enseigner à ses lecteurs le courage et la persévérance des valeurs qu'il a puisées de son vécu et qui sont traduits dans son oeuvre intitulée Qui suis-je ? Un témoignage poignant de ce qu'il a vécu au cours de son enfance sous le joug de ses parents victimes des erreurs familiales Laure Goretti et Jean-Marc Djadji. Qui suis-je ? L'enfant et la nature un récit biographique comme une interrogation sur soi. Ruffin Charlemagne Yavau infographiste retrace le parcours sainte-veu de son histoire. C'est une manière pour moi d'aider les jeunes frères qui sont dans les rues qui ne savent pas comment s'en sortir des problèmes de la société. Voilà, parce que j'ai eu une expérience de cette vie-là. J'ai été aussi dans la rue. J'ai connu assez de difficultés. Il faudrait qu'ils aient confiance en eux. Lorsque tu n'as pratiquement personne dans la vie, il faut batailler, travailler dur et c'est ce que j'ai fait. enfant dans la rue, divorce précoce, maltraitance, des sujets intimistes et abordé dans cette première œuvre de 54 pages. L'auteur veut, à travers son expérience, encourager au labeur. L'histoire est épouvante. Quand tu lis le livre, même, ça donne des larmes aux yeux. Je retiens que dans la vie, il faut, malgré la situation que tu peux vivre, que tu sois petit ou grand, il faut croire qu'il y a un avenir meilleur. pour quelqu'un qui a souffert, qui a traversé des moments les plus difficiles, le courage est une âme que bon nombre de personnes n'ont pas aujourd'hui. Quant à Charlemagne Yavau, alors, il a été très courageux, c'est ce qui lui a permis de surmonter toutes les épreuves, les humiliations, les temps difficiles qu'il a traversés. Ruffin, Charlemagne, Yavau, ne compte pas arrêter cette passion naissante pour l'écriture. Il aspire tenir encore en alerte sa plume pour partager d'autres inspirations. Et des librairies au kiosque à journaux, un nouveau magazine fait son apparition sur les stands, l'éco-diplomate, un bimensuel qui présente les enjeux géoéconomiques, historiques et financiers sur lesquels travaillent les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, renoncés davantage dans cet élément de Dangui Dangui. Découverte en exclusivité de quelques-unes des 160 pages du magazine l'éco-diplomate. Ce premier numéro de ce nouveau-né du paysage médiatique ivoirien fait un focus sur la République fédérale d'Allemagne dans la perspective d'actualiser les problématiques géoéconomiques, historiques et financières sur lesquelles travaillent les diplomates. Dans sa dynamique de valoriser les activités des ambassadeurs, le magazine l'éco-diplomate est bien accueilli par le monde diplomatique. Lors de cette cérémonie, on s'est rendu compte que beaucoup d'ambassadeurs ont besoin de faire un focus sur leur pays, présenter les atouts de leur pays. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont en Côte d'Ivoire ? Je crois que c'est un bon outil, un outil utile pour promouvoir les liens économiques, les relations économiques, les investissements dans un pays. L'éco-diplomate se présente comme une plateforme d'information et d'interaction des acteurs du monde diplomatique et des affaires. Sa réalisation a été possible au prix de nombreux sacrifices. Il fallait avoir une équipe technique, une équipe rédactionnelle, il fallait avoir une équipe de correction, il fallait avoir des ressources financières pour payer tout un personnel pour aller à l'imprimerie. Le magazine L'éco-diplomate, un bimensuel tiré à 5000 exemplaires, coûte 3500 francs CIFA et devrait être disponible dans les kiosques à journaux dès ce lundi 9 février 2021. Dans l'actualité hors de nos frontières en République démocratique du Congo, les réactions se multiplient après une enquête sur l'assassinat des militants des droits de l'homme Floribère Chebeya et Fidel Bazana de policiers en exil ont témoigné à visage découvert avoir participé à ce crime suite à ces révélations des organisations de défense des droits de l'homme demandent la réouverture de l'affaire pour la société civile. Ces révélations devraient intéresser au plus haut point la justice afin de rétablir la vérité et les responsabilités dans le double assassinat du 1er juin 2010. Au Sénégal, l'opposant Haussmann le Sonko est visé par une plainte pour viol et menace de mort. Il a refusé de répondre à la convocation de la gendarmerie en vertu de son immunité parlementaire. Celle-ci pourrait cependant être bientôt levée à l'Assemblée nationale. Et en attendant, ces partisans qui crient au complot se sont confrontés avec les forces de l'ordre sénégalaise. C'est ici qu'on s'arrête pour ce point sur l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1 à 15h, l'actualité des régions. Et je vous retrouve à 23h pour un autre journal. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada